Yo les Trasheurs 20 ans, 20 ans que Sacha et Pikachu se font poursuivre par la Team Rocket Après toutes ces années à les voir voler vers d'autres cieux, on a un peu l'impression qu'ils sont des bouche-trous scénaristiques Qu'au fond, ils n'ont aucune profondeur Mais dans les faits, leur histoire est bien plus détaillée que vous ne le pensez D'où viennent-ils, sont-ils amoureux, quels pokémons ont-ils relâché Plein de questions auxquelles nous allons répondre avec l'ami Gecko Comment se sont rencontrés Jesse, James et Miaouus Tout d'abord, il faut savoir que Jesse a une grosse enfance difficile Sa mère, Miyamoto, était une agent d'élite de la Team Rocket Jesse finira orpheline lorsque sa mère va mourir en mission C'était la première agent à avoir des preuves sur l'existence de Mew Elle va partir à sa recherche en Amérique du Sud, mais finira exténuée, piégée dans un blizzard Mew va alors apparaître, elle va lui demander de se laisser capturer pour pouvoir ainsi revoir sa petite fille Jesse Mais Mew n'en aura cure Il disparaît, une avalanche déclenche, et le hurlement de la mère de Jesse sera la dernière chose qu'on entendra dans ces montagnes Terrifiant hein ? Si vous n'avez jamais entendu cette histoire, c'est parce qu'elle a été racontée à la radio au Japon Dans le cadre de la promotion du premier film Pokémon Ce qu'on sait dans l'animé, c'est que Jesse grandira effectivement seule Et elle va galérer, jeune adulte, elle souhaitait être infirmière, attrice, tombée amoureuse Mais la vie va lui faire un gros fuck Les hommes la manipulent, lui brisent le cœur, sa carrière s'effondre et les échecs professionnels s'enchaînent Elle finira alors par marcher sur les traces de sa mère en rejoignant la Team Rocket De son côté, James a vécu son enfance dans un cadre beaucoup plus agréable Il est en effet l'héritier d'une riche famille Mais c'était loin d'être la vie de Chateau Son côté soumis vient du harcèlement moral et du rabaissement quotidien que lui infligeait sa famille On l'a même forcé à se marier avec une femme qui le tyrannisait Bon ok, elle ressemble carrément à Jesse mais c'est pas elle Finalement, James va fuguer et rejoindre les rangs de la Team Rocket Fun fact, il est aussi très attaché à sa collection de capsules de bouteilles Il en a des milliers Il la remplacera par une collection de Pokéball dans la série Soleil et Lune Miaouz quant à lui, c'est limite un gars que tomait du rire Il était amoureux d'une autre Miaouz nommée Miaouz Celle-ci va malheureusement le repousser en lui expliquant qu'elle le trouve trop pauvre Et qu'elle n'aime que les humains Du coup, pour lui plaire, Miaouz apprendra à marcher et surtout à parler Il a appris à parler humain juste par amour quoi, c'est un truc de fou hein Thierre de ses efforts et de sa nouvelle confiance en lui Il ira donc déclarer sa flamme une nouvelle fois à Miaouz qui le traitera de monstre Miaouz finira le cœur brisé Et rejoindra la Team Rocket en souvenir du premier mot humain qu'il a appris Rocket Il deviendra alors le serviteur favori de Giovanni mais malheureusement il va gaffer hein Lui renversant son café dessus Sa punition a donc été de rejoindre Jesse et James sa vie C'est dans l'épisode Trouver le bon coéquipier de la série Pokémon Chronicle Qu'on retrace toute la rencontre de ces trois là Leur quête du rond-flex rouge, le partage de leur repas, les épreuves qu'ils ont surmontées ensemble Et finalement, la confiance qu'ils ont construit Et ce face à leurs rivaux de toujours au sein de la Team Rocket, Butch et Cassidy Et on va justement en parler. Quelle est l'inspiration de la Team Rocket ? Si je vous dis que Jesse James et Butch Cassidy étaient deux bandits du Far West Et qu'ils ont même fait équipe à un moment de leur carrière Ils étaient spécialisés dans l'enlèvement du bétail Exactement comme la Team Rocket au fond Sacha, lui, il a aussi son nom inspiré d'un bandit de l'époque, Tom Ketchum Et ce qui est fou, c'est qu'il a aussi travaillé avec Jesse James et Butch Cassidy Mais ça s'arrête pas là, Annie et Oakley ou Anita et Anne Bah là encore, c'est des grands méchants d'histoire Au Japon par contre, c'est un peu différent La Team Rocket a des noms de guerriers Musashi et Kojiro, deux épéistes légendaires J'ai une anecdote encore plus folle Takeshi Shudo était le grand scénariste de l'anime Pokémon Et celui-ci a avoué que pour Jesse, il s'était inspiré de son ex-petite copine Le mec, il se venge depuis mille épisodes Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il a avoué avoir tout pris du personnage de Marjo dans Time Bokan Un vieil animé japonais Physiquement, mais aussi mentalement Deux personnages narcissiques et manipulateurs Dans cette série, il y a aussi un trio Le Dorombogang, une femme forte Un homme soumis qui se déguise tout le temps Et un mec petit et comique relief Je vous la fais pas, ça vous rappelle forcément quelque chose Ça, les lettres rouges sur leurs vêtements Le fait qu'ils utilisent aussi des mechas Des mechas qu'ils conduisent en pédalant comme sur un vélo Y'a pas de doute C'est d'ailleurs exactement ce qu'on le retrouve dans Nadia, le secret de l'eau bleue Un vieil animé des années 90 Y'a un trio, une femme forte aux cheveux rouges et des robots La Team Rocket ne sont en fait qu'une énorme parodie des clichés des vieux animés japonais C'est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pensait n'est-ce pas ? Dernière inspiration et pas des moindres Pourquoi avoir choisi Miaouus comme deuxième mascotte de la série ? Il y a deux réponses à ça La première c'est que dans le Pokédex Pikachu est le numéro 25 Miaouus le numéro 52 L'exact contraire Mais surtout Pikachu est une souris et Miaouus est un chat Depuis mille épisodes, vous regardez en fait un Tom et Jerry, le chat qui poursuit la souris Avouez que vous étiez pas prêts Jesse et James sont-ils amoureux ? Nombreux sont les fanarts concernant Jesse et James et leur relation amoureuse Et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, des doutes peuvent se former A la fin du manga Electric Tale of Pikachu, Jesse et James se marient Oui ils se marient, et Jesse tombe même enceinte de James Mais bon nous on va parler de l'animé, les choses ne sont clairement pas aussi explicites En effet plusieurs épisodes ont mis la puce à l'oreille des spectateurs les plus attentifs Dans l'épisode l'unité K9, Jesse et James se changent derrière un rideau Et qu'est-ce qu'on entend ? Jesse qui dit c'est joli Genre elle le mate James quoi, elle le complimente la coquine Dans l'épisode l'effilé de la justice, après que James ait réussi à s'introduire dans un cellier Jesse a commencé à filtrer avec lui Elle lui donne un coup de coude et lui dit en souriant que James est un vrai séducteur Enfin ça c'est dans la version japonaise, dans la version française c'est carrément massacré Dans l'épisode la posture, Cassidy convainc James de le rejoindre Déjà on peut remarquer que Jesse regarde Cassidy de travers de base Mais quand elle s'approche trop près de James et qu'elle le prend par le bras Bah Jesse elle pète un câble, elle défonce un instincteur juste avec son pied Comme quoi, bah ça l'a fait que Cassidy s'empare de James Dans l'épisode coup de foudre en plein vol, Jesse entend une légende qui dit que Si deux amoureux voient l'univole et Musiol danser ensemble, ils auront de la chance dans leur vie amoureuse Elle dit alors qu'elle veut les voir danser et espère qu'ils vont ainsi apporter son prince charmant James va répliquer que la chance ne s'applique aux gens déjà amoureux Jesse lui répond à leur texto Et si je suis déjà amoureuse de mon prince charmant Sachant que James vient d'une famille princière, laisse juge Mais bon voilà, ces deux théories sont un peu contrecarrées par plein de choses Déjà, le fait que James soit très probablement gay Alors, ça veut rien dire le fait qu'il aime se travestir On le voit souvent porter des vêtements féminins et ça, bah, ça dérange personne dans la série Par contre dans la réalité, un épisode entier s'est fait censurer parce que James avait une poitrine En fait, s'il y a autant de théories sur l'orientation amoureuse de James C'est plutôt à cause d'une accumulation de petites phrases Par exemple, il dira Qui ne se sent pas homme ou femme tant qu'il se sent fabuleux Quand Jesse lui dira que les relations avec le genre imposé sont une source de problème James dira qu'il fait bien de ne pas être intéressé par ça Ou alors après une électrocution, il dira que c'est dans des moments comme ça qu'il aimerait être straight En anglais, ça peut être traduit soit par hétéro, soit par dans le droit chemin C'est un peu ambigu Et pour Jesse, vous avez peut-être déjà vu cette image Jesse y est toute mimi avec les cheveux mouillés Et James semblant lui tenir le visage Bah non, en fait c'est pas lui la main Dans l'épisode 63 de XY Jesse est sauvée de la noyade par un homme dont elle tombe amoureuse Elle décide même de quitter la Team Rocket pour enfin être heureuse avec lui Malheureusement, le docteur aime déjà une autre femme Et c'est le cœur à nouveau brisé qu'elle retourne voir ses compagnons Désolé James, mais tu es le second choix Les Pokémon relâchés ou échangés par la Team Rocket Vous vous souvenez tous de l'émotion qu'on a tous su quand Sacha a relâché son papillusion Mais Jesse et James ont aussi eu droit à leur séparation qui brise le cœur La plus triste est celle d'Arbok et Smogogo Dans l'épisode, Jesse et James combattent un voleur de Pokémon Poison Ils arrivent à tous les libérer et demandent à leur Smogogo et Arbok de partir loin avec ses Pokémon Les deux hésitent à abandonner leur dresseur Mais finissent par l'accepter en les voyant risquer leur vie pour leur permettre de s'enfuir Troisième Pokémon relâché, dans l'épisode à la croisée des chemins Le Papinox de Jesse C'est un Pokémon femelle et elle tombe amoureuse d'un autre Papinox Qui est shiny d'ailleurs, un bon choix On apprend qu'il appartient au premier vrai amour de Jesse Un mec qui l'avait quitté pour devenir coordinateur Pokémon Voyant que sa papinox est heureuse Elle va lui rendre sa liberté afin qu'elle puisse connaître l'amour et le bonheur qu'elle n'a jamais eu Dans l'épisode mélange et échange Jesse échange son excellent ben pas heureux en fait Dans une cohue, elle est bousculée par un escroc vendeur de Magikarp qui tente de s'enfuir Elle fera tomber la Pokéball d'excellent dans une machine à échange Et récupérera une nouvelle Pokéball Et vous connaissez la suite Le cinquième Pokémon est Yoko En fait, le Pokémon de James était très malade Il souffrait d'une forte fièvre Et James a dû se résigner à laisser son ami chez ses grands-parents Enfin qu'il se repose Il promet à son Pokémon de venir le chercher quand il sera gari Et c'est un gros mensonge hein Parce que Yoko ne réapparaîtra jamais dans la série hein Le télétra est-il déjà mort Et dans ce cas, on repose en paix Yoko Fait moins connu, James a aussi chez lui un Pokémon Qui a été son compagnon d'enfance Un Caninos nommé... Caninou, la nouvelle pâtée pour chien pour vos Pokémon canins Disponible dans tous les Pokéstop de votre région pour seulement 2,99€ Dernière séparation dans l'épisode Le doux parfum de l'amitié L'Empiflore de James s'est échangé par erreur Contre un Boostiflore Boostiflore qui va évoluer en Empiflore Donc il y a deux Empiflore Et ils vont tomber amoureux Ils partiront vivre heureux dans la forêt Sous le regard ahuri de leur dresseur Et ils réapparaîtront plus jamais C'est pas très sympa ça En tout dans la série Jassy et James ont eu plus de 30 Pokémon Certains n'ont été qu'un Pokémon pour un seul épisode Comme Magikarp ou Kokias Kokias d'ailleurs qu'ils ont perdu Car il a mordu la queue d'un Ramolos Et évolué en Flagados Ils ont aussi eu d'autres Pokémon Que vous avez peut-être oublié Mais je vous rassure Ils sont bien au chaud Au sujet de la Team Rocket Et si la Team Rocket était les personnages les plus cools de la série ? Vous faites peut-être partie de ces gens qui n'aiment pas la Team Rocket Pourtant détrompez-vous Ils sont bien plus stylés que vous ne le pensez Déjà dans la série Soleil à lune Après 20 ans Ils ont carrément réussi à mettre une dérouillée à Sacha Tous ces Pokémon étaient KO Mais pas de bol Chez l'ours est arrivé pour les enlever Ils étaient à deux doigts À deux doigts de voler Pikachu On a dit que c'était la première fois que la Team Rocket gagnait Mais en vrai ils sont loin d'être aussi faibles Miaouus a quand même réussi à foutre une méga dérouillée à l'onyx de pierre Et leur cul butoqué a été à deux doigts De renvoyer une méga boule d'énergie en plein sur Gératina Dans la série ils ont plusieurs fois aidé Sacha Par exemple en le soutenant dans certains duels importants Comme contre Major Bob ou à la ligue Pokémon de XY Ils étaient dans le public et encourageaient le héros Récemment dans Soleil et Lune Ils ont carrément mis toutes leurs forces pour vaincre l'ultra chimère Engloutirant la plus puissante de tous Jesse et James sont les vrais héros de la série Ce sont les seuls qui ne prennent pas leur propre histoire au sérieux Ils sont conscients de n'être que des clowns Et vous ne l'aviez peut-être pas vu mais nous le disent directement À nous spectateurs Je vous conseille d'aller regarder cette vidéo américaine Qui montre toutes les fois où la Team Rocket brise le quatrième mur Où elle s'adresse directement à nous pour nous montrer l'absurdité de leur situation Et ça c'est super stylé La Team Rocket sont des pigeons Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué Mais il y a un personnage récurrent dans la série Et ce personnage c'est l'escroc Dans l'épisode la bataille à bord du Saint-Anne James achète un Magicarpe à un homme qui lui fait croire que ce Pokémon est exceptionnel Dans l'épisode suivant échange et mélange Il tente à nouveau de tromper James avec la même stratégie Mais se fera démasquer juste à temps C'est d'ailleurs dans sa fuite qu'il provoquera l'échange accidentel de l'excellent de Jesse Mais attention ça ne s'arrête pas là Parce que le vendeur réapparaît dans l'épisode le doux parfum de l'amitié Dont on a parlé juste un petit peu plus tôt aussi C'est lui qui échange son boostiflore contre l'amplifleur de James Avec la promesse que ce boostiflore attire les Pokémon légendaires avec son doux parfum Décidément James est un vrai poichijon Plus tard dans la série lors de l'épisode Spwink une perle rare L'escroc réapparaît encore et tente d'arnaquer Jesse cette fois par contre Il lui vend un barpeau contre une paire de Spwink Insistant qu'il évolue en Milobelus Le plus beau Pokémon du monde Seulement petit bémol Le barpeau promis ben c'est qu'un simple Magicarpe déguisé C'était sûr ! Et c'est pas fini Parce que la Team Rocket se fera toujours arnaquer Par le même vendeur dans l'épisode La fête de la plume James y achète un Yoko qui n'est en fait qu'un simple Grenivole Jesse et James réessiront quand même à coincer une fois L'arnaqueur dans l'épisode Viva la évolution Pardon Viva l'évolution Dans cet épisode il réclame leur argent à l'escroc Mais celui-ci proposera le deal du siècle Une machine à faire évoluer les Pokémon Et devinez qui va se faire encore avoir It's been a long day C'est facile ! Comme on vient de le voir La Team Rocket sont des personnages beaucoup plus profonds qu'on pouvait le penser Ils n'ont pas eu des vies faciles Seules dans leur enfance rejetées La Team Rocket leur a donné un but dans la vie Leur a permis de se rencontrer Aujourd'hui ils forment ensemble une véritable famille Unis dans la seule quête de capturer un Pokémon qui n'est même pas rare en fait A travers leurs péripéties, ils sont vecteurs de valeurs et de situations beaucoup plus adultes Que celles du héros de la série Jesse et James parlent de l'abandon De l'échec professionnel De la rupture amoureuse Du rejet social Preuve, s'il le fallait encore Que Pokémon c'est aussi pour les grands Si cette vidéo vous a appris quelque chose N'hésitez pas à la partager Mais aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook On parle d'actualité et on fait pas mal de blagues Allez s'il vous plaît, ouvrez Twitter ou Facebook Abonnez-vous On a pas mal bossé sur cette vidéo On en est assez fiers Je voulais remercier Shove et Yeko qui m'ont accompagné Allez les amis Ciao